Ok, bon. Donc, le sujet, c'est le covoiturage, c'est ça? Oui, exactement. Ok, d'accord. Je t'écoute pour le monologue. Ok. Donc, le thème de le texte est les avantages du covoiturage. Il y a quelque chose d'avantages qui est présenté et il n'est pas d'inconvénient mais je voudrais présenter les deux avantages et les inconvénients. Donc, les inconvénients sont, à mon avis, mais oui, les avantages sont deux dans le texte. Tout d'abord, le premier avantage du covoiturage est la réduction des émissions de gaz à effet de serre et gaz polyant. Parce que, avec le covoiturage, plusieurs personnes partagent la même voiture. et plus tôt que d'utiliser une voiture chaque personne. Donc, vous pouvez réduire votre émission. Pour la même raison, vous pouvez aussi réduire de la consommation de carburant. Et c'est le deuxième avantage du covoiturage. Parce que, si vous utilisez un covoiturage, vous pouvez partager le prix de carburant. et vous pouvez payer moins que votre payement si vous utilisez un covoiturage, vous pouvez payer moins que votre payement si vous utilisez un covoiturage. et l'économie de la jure du véhicule. Parce que, quand vous faites covoiturage, vous alternez l'utilisation de voiture. Donc, il y a plusieurs années avant votre voiture devant vous. Et enfin, à mon avis, grâce à votre voiture, vous pouvez devenir un covoiturage. plus proche avec votre collègue, votre ami ou votre voisin qui vous partagez le voiture. C'est parce que quand vous allez au travail ou à un autre espace, vous pouvez discuterer un sujet ou un sujet personnel ou un sujet popular. Donc, vous pouvez devenir plus proche. Mais je pense qu'il y a nombreuses inconvénients aussi. parce qu'avec le covoiturage, vous n'avez pas indépendant. Donc, vous devrez coordonner avec la personne que vous partagez le véhicule, la voiture. plus proche et plus proche et plus proche pour votre voyage. peut-être plus proche parce que vous devrez aller à la maison de chaque personne et vous devrez arrêter, vous devrez attendre la personne. Donc, l'étiner peut-être plus proche. Et enfin, il peut y avoir quelqu'un désagréable. Peut-être que vous n'aimez pas, mais qui habitez proche chez vous, donc vous devez partager la voiture. Et donc, pour conclure, je pense que le co-votrage est une bonne solution pour réduire notre impact environnemental et plus il y a un autre avantage économique aussi. Mais c'est dépendant. Personne doit peut-être sacrifier sa indépendance, mais à mon avis, ce n'est pas un grand problème. Merci. Et moi, j'ai une question. Si, par exemple, tu m'as parlé des personnes désagréables, que tu vois, entre guillemets, supportées pendant que vous étiez dans la voiture ensemble, quelle serait ta solution pour éviter d'avoir de telles personnes et d'être dans la même voiture avec ces personnes ? Oui. Qu'est-ce que c'est ta solution ? Oui, c'est dépendant, parce que c'est dépendant de l'autre personne aussi. Parce que si vous êtes seulement une personne qui n'aime pas cette personne désagréable, Donc, c'est un sujet plus personnel. Peut-être que vous pouvez parler avec cette personne de votre problème et vous pouvez essayer de trouver une solution. Mais l'autre personne aussi... Mais si l'autre personne ne amait pas aussi, Peut-être que vous pouvez juste choisir une autre personne pour partager le véhicule. C'est un peu... Ce n'est pas bien. Ce n'est pas sympa de faire. Mais c'est une solution démocratique, peut-être. Oui, ok. D'accord. Je vais te poser une question personnelle. Est-ce que toi, tu as déjà fait du covaturage ? Et si oui, comment tu l'as fait ? Est-ce que... Je n'en sais rien. Peut-être que tu avais un ami avec lequel tu as fait une covaturage. Ou bien, il y a des sites pour le covaturage comme Blablacar. Et peut-être que tu as fait un covaturage là-bas. Et est-ce que tu as déjà eu l'expérience ? Pas exactement. Mais j'ai fait un covaturage avec deux personnes qui, que je connais, je n'ai pas connaît. Avant, j'ai voyagé avec eux. Donc, on loyait une voiture et on fait un voyage avec la voiture. Donc, c'était un voyage juste pour un jour. Donc, ce n'était pas un grand problème si je n'aime pas cette personne. Mais c'était très bien. C'était très bien. Pas de problème, pas d'expérience mauvaise. Donc, c'est un peu similaire de covaturage. C'est covoyage. Oui, d'accord. Voilà, j'ai l'impression. D'accord, merci beaucoup. Donc, on va venir à des erreurs un peu. Ok. Et tu vois mon écran, je pense. Oui, je peux. Oui. Donc, là, il y a quelque chose d'avantage. Quelque chose d'avantage, tu as dit, je pense. Oui, c'est un peu anglais, peut-être. Oui, il y a un avantage ou bien il y a, je ne sais pas, mais quelque chose d'avantage, ça ne se met pas ensemble. D'accord ? Et ensuite, à mon avis... Est-ce que je peux dire il y a quelques avantages ? Quelques avantages. Quelques avantages. S'il y a plusieurs avantages, quelques avantages, tu peux dire. Ok. Oui. Et ensuite, ou bien quelques inconvénients, tu peux dire ce que tu veux. Ensuite, à mon avis, tu as dit mon avis, à mon avis, d'accord ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas entendu à. Ensuite, le texte, ce n'est pas la texte. Ah, ok. Et partage. Ce n'est pas partager, partage. D'accord ? Partage. On ne lit pas. Ok. Partage. Et moins cher, tu as dit, je pense que tu payes moins, tu payes moins cher, etc. Tu peux varier les mots un peu. Au lieu de dire, tu payes moins, tu payes moins cher, etc. Ça, c'est juste une proposition, ce n'est pas une erreur, d'accord ? Ok. Et ici, j'ai compris ce que tu m'as dit, normalement. En fait, je pense que ce que tu voulais dire, c'était, tu vas payer moins cher que tu payais normalement. Oui, exactement. Normalement, tu payes plus cher. Là, tu as dit le paiement et c'était un peu, j'ai compris ce que tu m'as dit, mais tu peux le dire plus facilement, normalement, d'accord ? Tu n'as pas à réfléchir à des choses qui sont très avancées ou bien, voilà, ce n'est pas un truc qui est compliqué. Et je pense que c'était encore plus facile, mais bien sûr, quand on est à un examen, on réfléchit beaucoup et des fois, ça peut arriver que tu peux te compliquer, tu peux compliquer le truc. Oui, exactement. Oui. Ensuite, de plus, d'accord ? Plus, de plus, de plus, d'accord ? Et quand vous faites, quand vous faites, des fois, tu utilises la conjugaison correctement, parfaitement. Des fois, tu utilises la même conjugaison, mais pas parfaitement. Je pense que c'est la prononciation. Tu ne connais pas la prononciation, c'est pour ça que tu penses ? Oui, je pense parce que j'ai fait beaucoup d'attention pour conjuguer correctement. Oui, mais, j'ai compris que je ne sais pas lire des choses, d'accord ? Oui, exactement. On peut faire un petit cours, une petite séance de prononciation, peut-être ? Ok, oui. Ça peut être bien. Ensuite, ça, c'est important, mais on n'a pas fait... D'accord, pardon, excuse-moi. Oui. On ne l'a pas encore fait. Tu voulais dire avant que votre voiture devienne vieilleuse. En fait, le truc, c'est que ça, on n'a pas encore appris, d'accord ? Mais avant que et après que. Il y a deux... Attends. Et après, après que, on utilise indicatif. Donc, présent, ce que tu vois. Mais après, avant que, on utilise le subjonctif, d'accord ? Tu ne sais pas. Ça, tu ne sais pas. C'est normal. Mais avant que, pourquoi ? Parce qu'on utilise le subjonctif, pourquoi, normalement ? Pour des choses qui sont incertaines, non ? Pour des choses, je n'en sais rien, il n'y a pas de certitude, tu vois ? Quand tu dis avant que, ça veut dire que tu ne sais pas encore si ça va devenir vieux ou quand ça va devenir vieux. Mais après que, ça veut dire que c'est déjà fini. Après que, d'accord ? Et voilà. Ensuite, c'est un peu le bordel, ce que j'ai écrit. Non, pas tout ça. Non, mais il y a des petites erreurs. Par exemple, il fallait dire vous devez, mais au lieu de dire ça, ça dit vous dois. C'est la faute de conjugaison. C'est pas... Oui, ok. Et ensuite, ça c'est, par exemple, it depends on the person. En anglais, on dit ça comme ça. Ça dépend de la personne, d'accord ? Ça dépend de personne. Ça dépend de, d'accord ? Dépendre de l'autre personne ou bien ça dépend de contexte. Et ça dépend de personne, oui, c'est la même chose. Et je pense que tu voulais dire qu'on devient dépendant à la personne, c'est ça ? Oui, oui. Parce que, en fait, on devient dépendant à tout le monde dans la voiture parce que chacun va aller pour une itinéraire. Oui, exactement. Qu'on soit ensemble, tout le monde dans la voiture et il y a des arrêts tout le temps. Tu vas déposer quelqu'un, le phare. Exactement. Oui, exactement. Oui, j'ai compris. Mais globalement, j'ai tout compris. Au niveau de compréhension, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que, bien sûr, il y a des erreurs grammaticales, des fautes, etc. Mais ça, ça va venir dans le temps, je pense. Non, non, mais j'ai tout compris. C'était, non, mais au moins, ce que je peux dire, c'est que tu as bien respecté la méthodologie. Et ça, c'est une bonne chose. Et, comment dire, dans l'examen, quand c'est comme ça, tu peux prendre, même si tu ne parles pas très, très bien, avec la méthodologie que tu connais, ou bien le plan que tu as proposé, tu as dit les avantages, les inconvient, tu maîtrises bien le plan, etc. Et quand c'est le cas, et en plus, tu as fini avec ton point de vue personnel à la fin, ton conclure, etc. Tout ça, ça compte pour, comment dire, quand on note, d'accord ? Donc, pour l'ensemble, je ne peux pas te donner de notes parce qu'il y a trois parties pour la production orale. On n'a fait qu'une partie pour l'ensemble, mais normalement, ça compte aussi. Donc, c'est très bien d'avoir utilisé la méthodologie. Mais là, je pense que, de toute façon, la méthodologie, c'est la partie la plus facile. Parce que là, si tu maîtrises la méthodologie, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais, dans ce cas-là, il faut se focaliser surtout sur la grammaire et le vocabulaire aussi. Mais vocabulaire, même vocabulaire, c'était, ça va quoi, je ne sais pas, c'était bien. Je pense, est-ce que tu as utilisé le dictionnaire pour te préparer ? Oui, pour quelques verbes, par exemple, prévoir, devenir, sacrifier. Et les avantages, j'ai voir le texte, oui, j'utilise la phrase dans le texte. Donc, j'ai une question. Parce que j'ai cette préparation et j'ai écrit beaucoup. Bien sûr, j'ai pris plus de 10 minutes. Donc, j'ai fait beaucoup. Mais aussi, j'ai l'air un peu. Oui, tu as l'air un peu. C'est OK ou c'est pas OK ? Non. Il faut, oui, bien sûr, éviter de lire la lecture. C'est important. Mais comme j'étais une seule personne, quand je notais, je n'ai pas plutôt regardé beaucoup. Parce que peut-être que tu lisais des fois, mais tu sais, je ne t'ai pas beaucoup regardé. Je me suis focalisée sur ce que tu as dit et j'ai essayé de noter des erreurs que j'ai entendues. Donc, oui, mais bien sûr, il faut... Non, mais en fait, le truc, c'est que je pense que tu as noté beaucoup de choses sur ton papier. Et je pense qu'il faut noter déjà moins de choses possibles. Parce que sinon, tu as la tendance de lire ce que tu as écrit. Exactement. Et donc, je te conseille, et on peut faire une petite, je ne sais pas, un petit cours juste pour expliquer comment on prend des notes pendant l'examen pour la production orale. Parce qu'il faut toujours utiliser des mots-clés, etc. Mais il ne faut pas écrire une phrase complète, tu vois. Et il faut, par exemple, je n'en sais rien, moi, tu vas dire un truc sur le covoiturage. Tu vas écrire le covoiturage, c'est ton mot-clé. Et par exemple, les effets de serre, ce sont des mots-clés. Et c'est à toi de créer une phrase avec ces deux mots-clés, d'accord ? Parce que si tu vois les mots-clés, je pense que tu vas dire, ah oui, d'accord, il faut que je dise un truc par rapport à ça. Ou bien, note juste le verbe, le sujet que tu veux utiliser, mais ce n'est pas de phrase. C'est à toi de conjuguer le verbe pendant l'examen, tu vois. Oui. Sinon, si tu écris tout, il faut que tu lises. Et c'est très dépendant. Exactement, oui. Oui, ton papier, tu vois. Oui, exactement, exactement. Donc, il ne faut pas tout écrire, oui. Oui, exactement. Tu sais, c'est que, c'est que, qu'il se passe, voilà ? Oui, c'est ce qu'il se passe, oui. C'est ce qu'il se passe en ce moment-là. Oui, parce que j'ai beaucoup de flamme, donc j'ai juste les... Oui, non, mais je comprends, non, mais je comprends. Mais c'était la première fois, de toute façon. Non, mais je veux dire, officiellement la première fois. Ce qu'on avait fait déjà plusieurs fois, mais ce n'était pas avec la méthodologie et c'était comme si c'était une conversation entre nous. Mais déjà, c'est important de pouvoir parler pendant plusieurs minutes, de façon monologue, pour voir si tu es capable de parler déjà. Et ensuite, la méthodologie et tes erreurs. Déjà, là, tu peux parler comme ça, tout seul, tu vois. Tu n'as pas besoin d'avoir une autre personne à côté de toi. Là, tu es toute indépendante. Là, il faut se focaliser sur les erreurs et les fautes de grammaire. Oui. Et de toute façon, pour les premiers essais, tu n'as pas besoin de, comment dire, de te dire, oui, il ne faut pas que j'utilise le dictionnaire, mais pour les premiers essais, tu peux utiliser ton dictionnaire aussi. Mais bien sûr, pour les prochains essais, ce n'est pas vraiment préférable. Oui, exactement. Exactement. Et j'ai voulu demander, j'ai voulu poser une question aussi. Comment je peux pratiquer le vocabulaire? Est-ce qu'il y a une app? En fait, moi, j'ai pensé à faire ça parce que j'ai vu une prof qui faisait ça aussi et ça m'a donné une idée. Moi, je pense que je sais ce que je vais faire pour mes apprenants, on va dire. Je vais créer des quizlets avec la définition, mais en français. Moi, je vais créer. Je vais, par exemple, je n'en sais rien, le thème sera écologie, tu vois. Et il y a des mots à utiliser parce qu'en fait, pour chaque examen, il y a des thèmes abordés pendant l'examen. Et donc, par exemple, le thème écologie. Donc, je vais écrire, par exemple, pour le B1, les mots qui sont au niveau B1. Et je vais créer un quizlet pour que tu puisses t'entraîner aussi. Mais pas avec des définitions en anglais, tu vois. Je vais écrire, je ne sais rien, ce covoiturage, mais avec une définition en français, tu vois. Pour que tu relis les deux. Et il y a, je ne sais pas si ça te plaît, mais je me suis dit, ça peut être une bonne idée parce qu'il y a une collègue qui le fait. Oui, exactement. C'est une bonne idée. C'est très efficace. Mais pas juste, pas juste dans une thème, mais aussi le verbe fréquemment. Fréquemment, fréquemment.